Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission du Lab, et oui, laboratoire de nouvelles idées digitales et pastorales à partager. Et le Lab, c'est surtout une collab entre RCA, Jésus-Box et l'école Pierre, qui se mettent au service de l'église. À mes côtés, donc, deux pros du digital et des chroniqueurs aussi, le temps du Lab, Amarou Cazenave, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de Jésus-Box et en duplex depuis nos studios à Lyon. Guillaume Caille, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur et fondateur de l'école Pierre, une école de louanges, leadership et évangélisation. Alors, au programme de cette émission du Lab, des constats, des conseils créatifs, innovants et bien évidemment du concret. Le but, c'est vous donner des clés pour vous faire vivre la foi et animer la vie de votre paroisse ou de votre communauté sur les réseaux, particulièrement en cette période historique. Alors, pas besoin de sortir d'une grande école pour écouter ce qui va suivre, car créer sa chaîne YouTube et faire des vidéos est à la portée de chacun, vous allez le constater. Alors, restez à l'écoute, nous sommes ensemble pendant 25 minutes. Tout de suite, place au constat du Lab avec nos chroniqueurs. Avant cela, un petit bonjour à notre invité. Il est là, il a le feu, il est basque, pur jus, en duplex depuis Bayonne. Nicolas, bonjour. Bonjour Marie. Alors, on va découvrir vos talents mis au service de votre parois. Ce sera dans quelques minutes. Avant cela, Amaru Cazeneuve, à vous l'honneur. Le Lab démarre avec votre chronique. Oui, tout à fait Marie. Vous savez quoi ? Vous savez ce que j'ai fait dimanche dernier ? Non. Vous êtes peut-être resté chez vous, regardé la messe, j'imagine ? Oui, pas du tout. Enfin, si. J'ai essayé, mais franchement, soit le combat spirituel était trop fort, soit il faudra impérativement que je fasse partie des 30 élus dimanche prochain, parce que là, franchement, c'était les tapisseries de l'apocalypse dans mon sang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas par quel miracle, dimanche matin, ma fille a remis la main sur un jouet, un petit bus qui chante. Bon, c'est vrai que je pris très régulièrement Saint-Antoine pour m'aider à retrouver mes affaires, mais là, Marcus Lemidibus, il ne faisait pas partie de la liste. Je me demande même si je ne l'avais pas planqué, ce jouet, tellement il m'énerve. Vous savez, c'est le genre de jouet qui a ses piles d'origine, mais qui fonctionne parfaitement, même 7 ans après l'utilisation intense. C'est peut-être un miracle. Oui, franchement, je me demande surtout s'il n'est pas possédé, le jouet. Alors, ce n'est quand même pas un jouet qui vous a empêché de suivre la messe, Amarou ? Oui, vous avez raison, Marie, ce n'est pas la faute du jouet. Mais bon, quand le prêtre a lancé le champ d'entrée, à la maison, nous ont entendu, je suis Marcus Lemidibus, je fais de nombreux trajets. Et ça, ça a duré pendant toute la messe. Et si vous ajoutez à ça la dizaine de textos d'amis qui m'invitaient à les rejoindre sur leur messe pour vivre un moment spirituel formidable, moi, forcément, j'étais un peu largué. Et puis, en plus, j'étais partagé, parce que franchement, les invitations, ça avait l'air hyper sympa. Vous savez, c'est comme au self, quand vous arrivez et puis que tout a l'air bon, ça vous met la pression. Et le choix du repas, ça devient un enjeu. C'est vrai, personne n'a envie à ce moment-là de sortir du self en disant, ouais, finalement, c'était beau. Surtout quand votre collègue, il repart repu et qu'il arrive et qu'il félicite le chef. Même ma mère, elle m'a envoyé un texto pendant la première lecture pour me dire qu'il fallait absolument que je suive la messe de sa paroisse. Bon, nous, de notre côté, on est arrivé doucement à l'évangile. Et puis, Marcus, à ce moment-là, il emmène tranquillement Jésus vers sa croix. On parle toujours bien de Marcus, le soldat romain, cette fois. Oui, je sais ce que vous vous dites. On n'était pas sur l'évangile de la Passion du Christ. C'était ma fille qui avait mis un Playmobil de Jésus sur son minibus Marcus, qui emmenait donc Jésus vers deux Kaplan en forme de croix. Bon, là-dessus, ma mère me renvoie un texto pour me demander comment elle pouvait partager le lien de sa messe. S'en suit un échange de textos, ma mère croit qu'en fait, on est en train de regarder la même messe qu'elle. Et puis, du coup, elle la commente, quoi. Alors, elle me dit des trucs qui sont, je pense, sympas et intéressants, mais genre avec 15-20 minutes de décalage. Nous, on se retrouve sur la fin de l'homélie. Là-dessus, je vois passer une notification de mon meilleur ami qui me dit « Eh, il est vraiment inspirant, non ? » Bon, je lui ai dit « Oui, l'homélie était sympa, mais pas dingue non plus, quoi. » Et il me dit « Non, mais je te parle de Jean Le Cam du Vendée Globe. » Rien à voir. Rien à voir. Donc là, je comprends que moi, je ne vais pas m'en sortir. Et que le problème, c'est qu'il n'y a rien qui me ramène à la messe. Je me souviens d'avoir visité un jour une église où on nous expliquait que toute l'architecture avait été pensée pour permettre aux paroissiens distraits de toujours être ramenés à la liturgie. Où que vous regardiez dans l'église, tout vous ramenait systématiquement à l'essentiel. Aujourd'hui, dans le Lab, on va parler de la messe en streaming et on va essayer de comprendre comment on va pouvoir permettre à tous les paroissiens de rester connectés à l'essentiel. Et vous savez quoi, Marie ? Eh bien, je suis très optimiste parce que je sais que nous avons aujourd'hui tous les bons outils pour y parvenir. Merci Amaru. Allez, ce sera mieux dimanche prochain. Et puis particulièrement si vous faites partie de ces fameux 30 élus. Guillaume Caille, on vous retrouve depuis Lyon. Vous allez nous faire le portrait de notre invité. On vous écoute. Oui, tout à fait. Alors, bonjour Nicolas. Nicolas, vous avez 27 ans et vous êtes conseiller en sécurité. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec la belle aventure que vous m'autorisez à raconter ce matin. En effet, vous êtes au service de votre paroisse Saint-André à Bayonne depuis 10 ans et plus et vous êtes responsable de la communication. Vous êtes bénévole en temps normal, super héros en temps de pandémie. Si nous n'avons pas pensé à vous applaudir en mars, nous aurions dû parce que vous avez permis à de nombreuses personnes de se réanimer. Enfin, que dis-je, à se reconnecter depuis leur ordinateur et leur compte YouTube. L'épopée commence le 14 mars lorsque vous entendez ça. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Vous l'avez reconnu, c'est notre président Emmanuel Macron qui s'apprête à annoncer la fermeture des lieux de culte. Sans tarder et évidemment sans vouloir vous challenger, votre curé vous prévient. Si on ne fait rien, nous perdrons l'ensemble de nos paroissiens. Ne rien faire, perdre nos paroissiens. Vous ne savez pas laquelle de ces deux idées vous est la plus insupportable, mais vous en avez assez dit pour agir. Et si on lançait une messe en streaming ? Déjà bien équipée d'une webcam, d'une clé 4G et d'un total cumulé non croissant de 4 abonnés sur votre chaîne YouTube, vous vous êtes lancé. Le succès de l'opération est à la hauteur de l'enjeu. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. 1 360 abonnés. Ça aide à oublier les freins, les doutes et les hésitations. Car ce qu'il reste à la fin de cette belle aventure, c'est vous qui allez nous le raconter. Alors justement Nicolas, c'est quoi ? C'est le challenge technique qui vous a d'abord accroché quand le confinement a été annoncé ? Tout à fait. Il y a eu d'abord un challenge technique, effectivement, parce qu'on a démarré avec rien, j'ai envie de dire, avec un ordinateur et une webcam. Et derrière, il y avait quand même de la part de mon curieux un enjeu pastoral, puisque sa phrase m'avait fait quand même réfléchir. J'ai peur de perdre mes paroissiens. Pour un prêtre, quand même, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc il a fallu qu'on fasse vraiment le nécessaire pour garder ce contact avec nos nombreux paroissiens. Et ils étaient au rendez-vous. Voilà, justement, vous avez passé la seconde. Vous avez mis quoi en place en premier ? Alors en premier, un ordinateur, une webcam, tout à fait basique. Et ensuite, on a commencé l'aventure comme ça. Et après, on s'est dit, il va falloir qu'on rende acteurs nos paroissiens. Parce que c'est vrai qu'ils sont devant leur écran. Mais forcément, il faut qu'ils soient acteurs quand même. Donc on a décidé de dire à nos enfants de cœur qui ne pouvaient plus se retrouver à l'église autour de leurs prêtres, mais de les inciter à mettre leur robe devant leur écran. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Mais ils ont tous été au rendez-vous. Ensuite, on a décidé de diffuser les paroles des chants. Alors au début, avec un vidéoprojecteur sur le mur de la chapelle. Puis après, on a pu techniquement les intégrer directement dans la vidéo. Et enfin, un concours de cierge pascal, puisqu'on était dans le carême. Et on a passé le tridium pascal derrière, confiné, derrière nos écrans. Donc voilà, on les a rendus acteurs. Et ils étaient aussi au rendez-vous. Justement, ces paroissiens, ils vous ont fait des retours assez rapidement ? Oui, on a eu de grands retours, vraiment des encouragements énormes. On a eu de très, très beaux messages, très touchants de partout dans le monde. Vraiment, il faut le dire aujourd'hui. On a des paroissiens qui étaient à l'étranger, qui nous suivaient, qui nous ont encouragés à continuer. Parce que c'était la grande question. Diffuser la messe, ça se fait actuellement sur France 2. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on le fasse ? Mais en fait, on s'est rendu compte que oui, puisque nos paroissiens avaient besoin de retrouver leur église, leur prêtre, de se sentir dans la communauté. Et d'avoir donc des repères. Est-ce que, selon vous, Nicolas, la vidéo, c'est une évidence pour votre paroisse pour la suite ? Ou ça va juste être le temps de ces confinements ? Alors, c'est une évidence, je le crois. Et j'en suis persuadée. C'était quelque chose qu'on ne faisait très peu au début dans la paroisse. Et c'est quelque chose que je voulais mettre en place. Et j'ai envie de dire que le confinement nous a lancé un coup de boost. Et on va continuer. C'est vraiment notre but de continuer dans cet esprit-là. Voilà, à la suite, on va en parler dans quelques instants. On se retrouve dans un instant, justement. Ça va être l'interview un petit peu start-up du Lab. Alors, on l'a compris, des messes en streaming, aussi le cathé du curé, d'autres vidéos, capsules pour votre paroisse de Bayonne Centre. Nicolas, on va faire des questions un petit peu plus ciblées. Le plus dur au départ, c'était quoi ? Mais ça a été techniquement. Parce qu'effectivement, techniquement, on n'avait pas de connexion Internet. C'est ce qui nous a freinés au début. On s'est dit, mais comment on va faire pour diffuser la messe en direct ? Et finalement, on a retrouvé dans mon tiroir une vieille clé 4G qu'on n'utilisait plus. Et qu'on a décidé de remettre en route. Et c'est grâce à ça, vraiment, qu'on a pu lancer cette aventure. Et ça a été un vrai problème technique au début. Vous êtes plusieurs à porter ce projet. Il n'y a pas que vous, Nicolas. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas que moi. J'ai une équipe derrière moi. Donc, j'ai Olivier qui m'aide beaucoup dans ce projet-là. Et on a décidé de créer une équipe de jeunes de la paroisse qui sont très, très motivés, qui ont plein d'ambitions et de très beaux projets pour la suite. Pour vous, c'est quoi la valeur ajoutée pour une paroisse de faire des vidéos ? On l'a un petit peu évoqué, un petit peu touché du doigt. Mais pour votre paroisse de Bayonne Centre ? Alors, effectivement, la vidéo, c'est bien. Mais derrière, on a quand même un message à faire passer. Et on a le but de toucher quand même des personnes qui ne sont pas forcément proches de l'Église et proches de la foi. Et c'était vraiment notre particularité. On a vraiment voulu toucher ce genre de personnes qui, pour des raisons diverses et variées, n'osaient plus mettre un pied dans l'Église pour des problèmes personnels. Mais grâce à ça, on est persuadés que c'est un premier pas pour que les personnes puissent ensuite revenir dans l'Église prier avec nous. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait, pas seulement la retransmission de messe en streaming, mais que vous avez mis en place des, j'appelle ça des vidéo-capsules, mais voilà, le cathédicuré ou d'autres types de supports ? Tout à fait. Effectivement, on a décidé de créer cette petite vidéo « Cathée du curé » parce qu'effectivement, on voit que dans la liturgie, il y a plein d'objets matériels qu'on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent, quel est leur sens derrière. Et on a décidé, vis-à-vis avec ces vidéos-là, d'en expliquer. Et on a eu un réel succès aussi. Et à côté de ça, le cathéisme pour adultes qui se fait désormais aussi en visioconférence. Donc, c'est vraiment une belle aventure aussi. Je vais employer un terme un petit peu jargonneux, mais ce serait quoi, selon vous, le facteur différenciant de la paroisse que vous accompagnez pour toucher et avoir ce succès sur le numérique avec vos petites vidéos ou alors la messe en streaming ? Alors, après, on ne cherche pas à avoir du succès. Ce n'est pas notre but, mais on veut vraiment toucher les personnes pour qu'elles aient quand même une matière, même puisqu'on ne peut plus se retrouver, on ne peut plus se rencontrer. On cherche vraiment à ce qu'il y ait une matière pour qu'ils puissent continuer à réfléchir sur la foi et tout ça. La suite rêvée, la suite idéale, ce serait quoi pour vous, Nicolas ? La suite idéale, j'étais très surpris par mon équipe. On se retrouve assez souvent par visioconférence avec mes jeunes. Et alors là, il y a une idée qui est venue sur une personne qui dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une émission le dimanche avant la messe ? » En interviewant le prêtre, en relativisant les annonces, en donnant quelques annonces de la semaine. Voilà, donc j'ai été très surpris de cette idée-là. Et vraiment, c'est quelque chose que je souhaite mettre aussi en place. Alors avec quelques mesures, il faut que ce soit encadré, tout ça. Mais ça peut être vraiment une chouette idée derrière. Est-ce que pour vous, ce confinement, ces confinements, ont été un vrai labo de créativité ? Tout à fait, ça a été un labo de créativité, puisque, je vous dirais clairement, on n'était pas prêts, il faut le dire, notre paroisse n'était pas prête au confinement, à être actif autant sur les réseaux. Mais ça a profité, finalement, qui le croirait, ça a profité pour justement créer cette nouvelle dynamique. Est-ce que vous avez des exemples de retours de paroissiens à nous partager, Nicolas ? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, des paroissiens qui, tous les jours, nous suivent sur Internet, commentent les homélies de notre prêtre, par le chat des vidéos, donnent des intentions de prière. Tout ça, c'est vraiment très, très fort. Alors on va, dans un instant, faire une courte pause musicale. Avant cela, on va parler un petit peu gros sous. Demain, si une paroisse qui nous écoute veut se lancer, par exemple, vous, quel a été le budget que vous avez consacré à cette mise en ligne et à la place du digital pour Bayonne Centre ? Eh bien, on a fait un budget de 3 500 euros pour l'installation que nous avons aujourd'hui. Voilà, on avait deux solutions, soit une solution automatique qui coûtait plus cher, ou une solution manuelle qu'on a décidé d'adopter, avec la mise en place derrière d'une équipe de jeunes pour permettre la diffusion de CMS. Amaru Cazenave, c'est beaucoup, 3 500 euros ? Non, c'est juste savoir un peu à quoi ça correspond exactement. C'est-à-dire, oui, combien il y a de caméras, qu'est-ce que ça représente, un mélange en vidéo, etc. C'est juste, voilà, parce que sinon, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond, Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 500 euros ? Donc, 3 500 euros, c'est-à-dire qu'on a deux caméras en réseau sur notre église, avec un ordinateur, une table de mixage, quelques micro-cravates et un logiciel pour le CLV Mix, pour la diffusion de la messe en streaming, avec une connexion Internet, évidemment. Donc, on essaiera de voir si c'est le bon équipement, voir aussi quelles sont les priorités pour les paroisses, qu'est-ce qu'il faut acheter en premier. Ce sera dans un instant, notamment avec Amaru et votre regard professionnel sur la question. Justement, on va essayer de savoir qu'est-ce qui est important de retenir sur cette initiative. C'est les conseils du pro et c'est tout de suite dans le Lab. On va commencer avec vous, Guillaume Caille. Quel regard vous portez sur tout ce dont vient de témoigner Nicolas depuis ? En fait, moi, en préparant l'émission et notamment en échangeant avec Nicolas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est plutôt l'aventure un peu, je dirais, entrepreneuriale ou l'audace, la créativité qui a été mobilisée. Et moi, je pense que ce que peut inspirer le témoignage qu'on a entendu de Nicolas aux autres paroisses et églises, c'est vraiment que de la contrainte peut naître l'innovation. Et dans ces temps un peu troublés, j'ai l'impression que cette question de la créativité, elle est à la fois mise à l'épreuve parce qu'on est un peu usé et en même temps restimulé. Je pense à tous ceux qui ont l'impression que c'est plus possible de mobiliser des jeunes, de mobiliser une équipe, de rejoindre les gens et qui voient toutes les barrières. Moi, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur les opportunités que ça a pu générer. Et sur le positif, Marou Cazenave, un mot aussi sur tout ce qu'on vient d'entendre ? Oui, alors du coup, je réagis un peu. Évidemment, la messe en streaming, c'est quelque chose, bon, j'avais déjà pu mettre en place sur d'autres paroisses, mais effectivement, ça a été la grosse question du moment pendant le premier confinement. On a vu qu'il y a un deuxième confinement, donc forcément, c'est toujours d'actu. Donc évidemment, on a entendu que Jean Castex a confirmé 30 personnes, donc ça veut dire que ces messes en streaming, ça va continuer. J'allais presque dire, et c'est, pardon, mais c'est presque un peu une bonne nouvelle pour ceux qui se sont mis à faire la messe en streaming. Je vous explique pourquoi. Parce que la grosse difficulté qu'il y avait jusqu'à présent, je pense, sur ces messes en streaming, c'est qu'il n'y avait que le prêtre. Le fait d'avoir même 30 personnes, 30 paroissiens dans l'église, je pense que ça va vraiment beaucoup aider tous les paroissiens qui sont devant leur écran. La grosse difficulté qu'on avait en suivant une messe en streaming, c'était de trouver notre place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait simplement face aux célébrants, c'est difficile de savoir, on a besoin en tant que spectateur, de se dire, mais où est-ce que je suis dans ce qui est filmé ? Et là, le fait de voir des paroissiens qui chantent, même si on ne les voit pas face caméra, même si on ne les voit que de dos, tout de suite, on retrouve notre place dans l'Assemblée. Et ça, ça va être hyper important. Et je pense sincèrement que ça changera beaucoup de choses pour ceux qui ont démarré ces messes en streaming. Nicolas, vous avez à votre disposition, pendant quelques minutes, deux pros du digital. Quelles sont vos questions ? La première question, c'était comment placer nos caméras dans l'église ? Alors, c'est peut-être un peu compliqué, effectivement, comme on le disait en rentaine tout à l'heure avec Amaro, mais avoir quelques conseils techniques, comment placer les caméras, la hauteur, tout ça, voilà. Première question. Et la seconde question, par rapport à l'enjeu que les jeunes ont de créer cette émission, je souhaitais comment savoir les encadrer. Et toujours avec le… Ils ont tellement envie de créer cette émission, je veux savoir comment les encadrer et comment créer cette émission. Alors, pardon, je prends la première question, Guillaume. Vous prenez la deuxième. Oui, très bien, merci. Donc, du coup, sur la première question, sur le placement des caméras, c'est un vrai enjeu, le placement des caméras, parce que souvent, on considère ça comme très… Voilà, ce n'est pas très grave, on place les caméras… Au petit bonheur à la chance. C'est-à-dire, ce n'est pas au petit bonheur à la chance, mais c'est souvent, il ne faut pas trop qu'elles prennent de place et surtout, il ne faut pas qu'on se les fasse piquer. Donc, du coup, elles sont souvent très en hauteur et très sur les côtés. La vraie difficulté, c'est que moi, en tant que réalisateur, je ne les placerai jamais là-dessus parce que, grosso modo, il faut essayer de maximiser un placement à hauteur des yeux. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est des vrais enjeux dans des grandes églises, mais privilégiez toujours d'avoir des caméras qui ont un zoom suffisamment fort pour pouvoir les placer assez loin dans votre église et de les mettre assez bas, quitte à, j'ai envie de dire, les enlever et les remettre à chaque messe. Mais c'est vraiment important parce que de là va naître aussi la qualité et le fait de réussir à permettre à votre spectateur de rentrer dans la messe. Guillaume Caille, votre réponse à la question d'encadrer les jeunes qui veulent faire une émission ? Moi, je crois que c'est un sacré challenge, mais c'est encore une fois une belle opportunité parce qu'avoir des jeunes qui viennent se mobiliser sur un sujet technique, c'est l'occasion de les interroger un petit peu sur la question de leur appel, j'allais dire presque un peu de leur ministère, pourquoi pas, leur vocation en tout cas de laïc dans l'église. Et pour moi, c'est un job à part entière, c'est-à-dire que ce que je ferais à la place de Nicolas, c'est peut-être avoir une personne ressource qui puisse encadrer, faire le point avec toujours ce trésor qu'on a hérité de l'armée, de dire, en fait, il faut faire un briefing, des briefings tout le temps, tout le temps. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut installer une croissance technique, humaine et même spirituelle parce que dans ces services-là qui vont à la rencontre du monde et plus largement que ce qu'on le faisait dans nos églises, il y a un enjeu énorme. Voilà, c'est la fin de cette émission. Une minute avant de rendre ce programme, un conseil, chacun a donné un conseil. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission du Lab Amaro-Cazenav ? On commence avec vous. Moi, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de l'audace. Je pense qu'on est plusieurs professionnels à essayer de se mettre vraiment au service aussi quand demain vous démarrez et si vous avez des soucis techniques. Là, on a créé typiquement un petit groupe, un petit groupe sur Facebook. Si vous avez des questions techniques, allez-y, ça s'appelle Solutions Vidéo pour l'Église. Eh bien, posez vos questions et il y a toujours des gens qui peuvent y répondre. Guillaume, un conseil ? Petit conseil, moi, ça serait vraiment de ne pas hésiter à sortir de ce qu'on a toujours fait et essayer de toujours diminuer l'écart entre la culture du monde, entre les gens qu'on croise tous les jours au boulot à l'école et nos propositions pastorales. Donc, ne pas oublier la question éditoriale, pastorale et vraiment le message qu'on apporte parce que la technique peut parfois nous le faire oublier. Et Nicolas, vous avez osé. Quel est votre conseil ? N'ayez pas peur. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour terminer cette émission. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer avec un ordinateur, une webcam avec bien sûr l'ambition toujours d'évoluer mais il ne faut pas avoir peur. C'est la fin du Lab sur RCF et sur les chaînes YouTube de l'école Pierre et Jesusbox. Merci à chacun pour votre présence, vos témoignages, votre enthousiasme pour nous aider à vivre une vie pastorale et numérique nourrissante et innovante. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada